très chers passagers mesdames messieurs chers agents de voyage bonjour quel plaisir de vous retrouver lors de cette conférence en ce jeudi 27 janvier 2022 bienvenue à toutes et à tous bienvenue aux membres du ponant yacht club et bienvenue surtout aux personnes de plus en plus nombreuses qui se connectent pour la première fois et qui ne connaissent pas du tout le monde de ponant donc avant de commencer donc assurez vous bien que le son de votre ordinateur soit activé vous pourrez bien sûr poser vos questions via la barre de chat située à la droite de votre écran et nous tenterons d'y répondre en direct avec le service réservation il ya ariane et marie qui sont là pour vous répondre en direct et bien sûr à la fin de la conférence nous serons là pour répondre à vos questions s'il devait y avoir un problème de connexion ça dépend des connexions et rapidité de connexion de chacun vous pouvez cliquer sur le bouton rouge reconnecter en haut de votre écran et puis soyez également attentif à ce que nous allons vous dire aux informations données un quiz vous sera envoyé demain vendredi après midi pour tenter de gagner une croisière pour deux personnes croisière surprise mais aussi d'autres d'autres cadeaux donc encore une fois très chers passagers bienvenue à toutes et à tous alors je sais que vous attendiez à voir cécile manet cécile notre naturaliste a dû partir à bord du commandant charcot et nous avons le plaisir d'accueillir un expert de la destination de l'arctique qui est autre que vadim à qui je souhaite la bienvenue à cette à cette conférence vadim nous avons eu l'occasion de nous voir à bord du commandant charcot lors de cette magnifique croisière vers le pôle nord en septembre de l'année dernière et je te laisse te présenter mon cher vadim merci frédéric et bonjour à tous donc oui alors moi je suis guide d'expédition polaire chez ponande depuis trois ans et à vrai dire ça fait maintenant plus dix ans que je voyage dans l'arctique et la première fois c'était en 2011 je participe à une mission groenland en tant qu'ornithologue de terrain et juste pour vous donner une anecdote en fait je suis pendant cette première mission je suis tombé au bout d'un mois face à face avec un ours une femelle avec ses deux petits une observation incroyable avec pendant deux heures où en fait la femelle a allaité ses jeunes et après cette première année vous pouvez imaginer que ça m'a donné envie de repartir et depuis il ne s'est pas passé une seule année sans que je mette les pieds en arctique pendant l'été parfait et tes spécialités vadim c'est quoi exactement alors moi j'ai une formation d'écologue donc je m'intéresse à en fait tous les organismes vivants qui peuvent peupler principalement les écosystèmes terrestres et surtout les oiseaux donc je suis ornithologue donc spécialiste des oiseaux mais quand on est dans l'article finalement on observe et on s'intéresse absolument à tout ce qu'on croise comme beaucoup de personnes je pense que tu es tombé amoureux de ces zones froides alors moi personnellement j'ai toujours été et j'ai toujours préféré les zones chaudes de ce de cette belle planète mais c'est vrai qu'une fois qu'on a été en arctique ou en antarctique on peut juste tomber amoureux de ces de ces régions et donc pour ma part c'est vrai que j'ai eu l'occasion grâce à ponon de visiter ces magnifiques endroits et l'article a été vraiment une découverte et je pense que je pense qu'on est très vite happé par ce type de destination polaire une fois qu'on a compris qu'on y allait pas pendant l'hiver mais pendant l'été donc quand il fait chaud quand il fait bon et donc dans des dans les meilleures conditions de l'année on va dire j'aime beaucoup la phrase que j'ai trouvé de polémique victoire d'ailleurs je vous invite à lire tous les récits des expéditions polaires françaises parce que la france c'est très très riche dans les expéditions polaires les polémique victoire à cette magnifique phrase ce n'est ce n'est pas ce que nous sommes qui nous empêche de réaliser le rêve c'est ce que nous croyons que nous ne sommes pas et je trouve qu'elle est vraiment très très belle il faut comme je l'ai dit toujours réaliser ses rêves revenir au réel et encore plus dans dans ces moments que nous vivons actuellement alors le sommaire nous allons parler des expéditions en arctique dans cette 13e conférence nous allons faire un focus sur le spitzberg et le groenland également vous donner un échantillon d'itinéraires qui ont lieu cette année en 2022 mais également en 2023 et que vous pouvez qui sont d'ailleurs vous pouvez les voir sur le sur le site déjà nous allons passer de la parler de la magie de l'article également le zoom sur ses croisières et puis également la session de questions réponses à la fin qui est toujours un petit moment que nous aimons beaucoup justement nous pouvons répondre à vos à vos questions en direct et ensuite nous vous parlerons du quiz et de l'offre exceptionnel la magie de l'article alors je me souviens très bien il faut revenir un petit peu en arrière quand même à l'occasion du diamant l'un des navires ponant que nous avions avec jean-philippe le maire qui avait découvert cette destination et qui était revenu et qui avait dit au cofondateur de ponant jean-emanuel sauver c'est absolument ce qu'il faut faire aller dans ces dents en arctique avec les navires etc et d'où la construction des sister ships et et donc de ces magnifiques itinéraires que nous vous proposons maintenant en arctique et donc nous allons vous parler ou plutôt dont vadim va vous parler oui alors sachons déjà de quoi on parle en fait parce que alors il ya plusieurs façons de définir l'arctique et alors une de ces façons qui est la plus commune ou la plus retenue c'est de dire qu'en fait l'arctique c'est la région du globe où il ya au moins un jour dans l'année où le soleil ne se lève pas et un jour de l'année aussi ne se couche pas donc en fait cette zone c'est la zone qui va au delà des 66 degrés de latitude nord donc c'est le grand nord et alors vous pouvez voir sur cette carte en fait le l'article donc c'est un océan entouré de terre qui est la première en fait des grandes différences entre l'arctique et l'antarctique l'antarctique c'est un continent entouré de mers et l'autre grande différence vous l'avez en photo c'est la présence de l'ours polaire qui est uniquement présent en arctique parce qu'en fait l'artic vient du grec arctos qui veut dire ours donc une destination en fait si vous voulez voir les ours polaires vous ne pouvez aller qu'en arctique alors plus concrètement sur cet autre cas vous pouvez voir que l'arctique en fait ça s'étend sur un très vaste territoire un 14 millions de kilomètres carrés avec cet océan qui est au centre avec le pôle nord au milieu et parmi ces terres qui entourent l'article vous avez huit pays huit pays donc dont la suède et la finlande dans leur partie la plus la plus nordique l'islande qui est alors la porte d'entrée un vers vers le groenland l'article canadien l'alaska donc avec les états unis et une grande partie de la sibérie ainsi que pour terminer le svalbard qui appartient à qui est un territoire norvégien alors vous avez peut-être entendu parler plutôt de spitzberg alors sachez qu'en fait le svalbard en fait c'est un archipel et que le spitzberg c'est l'île principale du svalbard donc vous pouvez employer l'un ou l'autre on vous comprendra toujours souvent nous pose la question est ce que vous est ce que c'est mieux d'aller en arctique ou en antarctique c'est vrai que faites l'arctique et ensuite l'antarctique si vous pouvez après ce sont deux destinations complètement différentes je dirais que l'article est beaucoup plus proche et bon nous on a des vols direct la majorité des vols sont directs depuis paris vers vers l'arctique et donc pour embarquer à bord mais faites d'abord l'article et ensuite l'antarctique et parce que c'est vraiment et puis c'est plus proche également et c'est vraiment une superbe une superbe destination alors vous l'avez compris pour vous rendre dans l'article en fait c'est assez compliqué déjà parce que c'est principalement un océan et ce sont en fait parmi les territoires les plus sauvages et inaccessibles de la planète donc forcément la navigation y aller par bateau ça reste le meilleur moyen de s'y rendre plus facile et aussi qui permet finalement de se déplacer sur un même territoire pour voir des choses que vous ne pourriez pas voir d'une autre manière alors ce que l'on peut voir bien sûr la nature je pense que vous y allez tous alors pas seulement pour l'ours polaire c'est un territoire glacé de banquise de glaciers une faune qui est vraiment diversifiée c'est vrai que bon vous avez sûrement des images en antarctique de colonies manchaux énorme mais l'avantage de l'article c'est que vous avez une faune beaucoup plus diversifiée avec des mammifères terrestres vous avez aussi beaucoup d'oiseaux vous avez une flore qui est vraiment abondante et aussi l'article c'est une histoire humaine parce qu'en fait il ya des peuples autochtones de l'article depuis des milliers et des milliers d'années ça ce sont toujours des bas des rencontres exceptionnelles et aussi une histoire liée aux tous les explorateurs qui ont parcouru ces terres et pour lesquels nous allons suivre un petit peu leurs traces lors de lors de ces croisières alors quand partir en arctique ce sera toujours pendant l'été notre été donc de avril à septembre et au niveau des températures va dire on est entre entre 0 et 5 degrés au dessus de 0 c'est bien ça en général oui c'est ça il fait plutôt chaud c'est pour ça qu'on y va on y va qu'en été alors avril à septembre sachez que c'est vrai que la saison arctique l'été arctique c'est un été très court donc en avril vous aurez en fait ce sera le les prémices du printemps donc vous aurez encore beaucoup de neige fin juin juillet ce sera vraiment le plein coeur de l'été donc c'est là que vous aurez vraiment la floraison de la toundra et à partir d'août là vous serez déjà au début de l'automne mais qui reste une très très belle saison toute la toundra devient vraiment rougeoyante donc en fait chaque saison a ses différents intérêts je dirais et ses différentes ambiances et puis une chose importante aussi c'est que voilà les itinéraires les débarquements les escales et l'observation de la faune c'est vrai sont jamais garantie on peut jamais garantir ça sinon il faut aller dans un zoo comme dirait nicolas dubreuil mais c'est aussi ça qui fait le charme de ces voyages ce sont des véritables voyages d'expédition et il faut aussi une certaine confiance aux commandants et aux opportunités offertes par les navigations et offertes par là par la nature aussi comme dit le proverbe groenlandais seul le temps et les glaces sont maîtres mais je pense que la question de confiance que tout l'équipage aussi bien le commandant toutes les personnes de l'expédition sont là pour vraiment vous offrir le meilleur et chaque croisière est différente on est quand même d'accord là dessus va dire même sur le même itinéraire chaque croisière est différente oui complètement alors en fait c'est vrai comme en général les gens viennent avec beaucoup d'attentes des attentes précises alors finalement moi je dirais partez et laissez vous laissez vous en portée parce que quoi qu'il arrive vous allez voir des choses incroyables la plupart de ces choses vous n'allez pas vous absolument pas vous y attendre et c'est ça qui est merveilleux dans le cadre de ces croisières et moi personnellement j'ai connu l'artic avant ponant et c'est vrai que depuis je suis sur des croisières j'ai vu des choses absolument incroyables que je ne pensais pas voir dans ma vie en fait donc je dirais c'est une autre approche qui permet de voir un panel de paysages et de faune absolument incroyable alors commençons par le spitzberg alors le spitzberg en fait c'est l'archipel qui est un peu la porte d'entrée vers le pôle nord en fait on est déjà très très haut en latitude on est au delà des 74 degrés de latitude nord et c'est vrai que là on est déjà dans le haut arctique donc avec des zones un petit peu hostile à la base et c'est une des seules régions de l'arctique en fait qui n'a pas été peuplé par des communautés autochtones alors il ya une longue histoire par contre de colonisation par par les européens et il y a des vestiges si vous intéressez à l'histoire le spitzberg pour ça c'est vraiment intéressant une histoire qui a commencé au 17e siècle avec les chasseurs de baleines les chasseurs de morse chasseurs d'ours de renards mais aussi des villes minières et des villes minières alors pouvoir sur cette photo c'est sa chasse un collègue de chez ponant un collègue russe qui avant d'être chez ponant était en fait il était garde d'une ville fantôme qui s'appelle pyramide une ancienne ville minière et en fait il était garde le seul habitant de cette ville pendant quelques mois donc voilà ce à l'eau svalbard en fait c'est alors bien sûr il ya la nature mais il ya aussi un volet enfin un volet historique est vraiment vraiment passionnant alors évidemment le svalbard comme tout l'article je pense que beaucoup d'entre vous veulent y aller pour l'observation de la faune c'est sûr que pour ça le svalbard c'est une des meilleures destinations pour vous donner une idée le svalbard les deux tiers du territoire sont strictement protégés c'est en fait c'est un véritable sanctuaire pour la nature la plupart de ces animaux ne sont pas chassés ce qui veut dire que c'est plus facile de les de les observer alors quand je dis plus facile attention ça veut pas dire que vous aurez tous ces animaux à quelques mètres de vous alors pour ça une une un conseil avant de partir essayer de vous procurer d'une paire de jumelles pour l'observation c'est vraiment l'idéal et mais nous alors après en tant que guide nous on sera là tous les jours avec vous pour vous montrer tout ce qu'il ya à voir tous ces animaux alors bien sûr l'ours polaire ce sera un des objectifs principaux ça n'est jamais garanti mais en tout cas on fera tout pour en voir et pour ça le svalbard c'est vrai que c'est une destination assez assez privilégiée alors les rênes les rênes du svalbard les baleines bon alors là c'est vrai qu'on a envie de dire que rien n'est garanti mais c'est vrai que pour les baleines en général il se passe rarement une croisière sans qu'on ne voit aucune baleine depuis un bateau c'est assez difficile de les louper donc les baleines au svalbard sont quand même assez assez présentes les renards polaires aussi alors selon la saison à laquelle vous venez entre mai ou l'été vous pourrez peut-être les voir encore un peu blanc mais pendant l'été en fait il mû et voyez ils sont ils ont un peu l'âge qui est totalement différent donc ces petits renards vraiment qui des fois sont très peu farouches mais voilà une faune vraiment vraiment intéressante et est assez diversifiée alors alors cette faune elle n'est pas que terrestre je vous parlais des baleines alors les baleines à bosse en orcale il y a une diversité de mammifères marins qui est vraiment vraiment intéressante les mors aussi qu'on pourra peut-être voir alors sur des sur des bouts de banquise ou ou en mer en train de nager et alors bien sûr pour moi bon les principaux intérêts sont les oiseaux parce qu'il y a aussi de très belles très grosses colonies d'oiseaux marins au svalbard là vous avez des colonies de mouettes tridactyles et vous pouvez avoir sur un seul site plusieurs milliers de couples qui se reproduisent et là ce sont des scènes assez assez impressionnantes qu'on peut difficilement voir dans d'autres d'autres régions alors allez aux valbard vous allez retrouver des paysages finalement qui pourraient vous rappeler des paysages alpins chez nous avec quand même une différence notable c'est que toutes ces montagnes aux valbard sont recouvertes de neige de cadottes glaciaires immenses et ces glaciers qui se déversent dans des fjords et qui nous donnent des paysages absolument somptueux et alors c'est vrai qu'en fait là on vous présente des photos qui sont absolument magnifiques mais moi avec le recul vous verrez que en fait en rentrant de croisière la plus belle des photos ne pourra jamais retranscrire en fait ce que vous vivrez sur le moment vous êtes dans des sur des scènes absolument incroyables mais voilà vous aurez des photos ce sont des souvenirs mais c'est ce que vous vivez vraiment qui qui est qui est incomparable alors pour ce qui est de la végétation c'est vrai que la la svalbard vu qu'on est vraiment assez haut en latitude vous avez une végétation qui n'est pas très très abondante mais vous pourrez quand même voir quelques fleurs alors bien sûr la glace ces glaciers qui se déversent dans les fjords alors on aura l'occasion vous aurez l'occasion d'aller faire des croisières en zodiac où là on pourra s'approcher bon mais pas trop de ces de ces glaciers voire des icebergs qui sont ensuite qui se laissent dériver dans les fjords et ensuite en mer parfois parfois il sera possible de faire des débarquements sur la banquise avec des petites marches une fois encore alors ça ces débarquements sur la banquise sont assez incertains pour les conditions météo et puis aussi parce qu'il faut trouver la bonne plaque de banquise l'idée c'est de pouvoir le faire en toute sécurité donc comme pour les ours on fera tout autre possible sachant que bah aux valbard il ya de la banquise quasiment toute l'année en tout cas sur les parties au moins sur la partie nord sur la partie est la banquise est toujours là donc c'est aussi une très bonne destination pour voir vraiment un écosystème vraiment particulier alors passons au Groenland alors un territoire finalement qui n'est pas très très loin du Zalbarne mais qui est quand même assez différent alors le Groenland alors je pense que vous pouvez le localiser sur une carte mais si vous regardez vraiment dans le détail le Groenland ça fait environ 2 millions de kilomètres carrés donc une île immense qui fait à peu près quatre fois la France et qui n'est peuplée que par environ 56 mille Groenlandais donc je pense qu'on peut dire que c'est une densité de population les plus faibles au monde et alors c'est Groenlandais un peuple qui a une tradition une culture vraiment très ancienne et qui a eu à vraiment à coeur la conserver qu'il s'agisse pas de la de la confection de vêtements de l'artisanat de la chasse évidemment les inuits sont c'est un peuple de chasseurs mais des chasseurs qui connaissent et qui respectent très très bien leur environnement donc des rencontres vraiment alors des gens très chaleureux tous les débarquements dans les villages Groenlandais sont toujours des moments très forts pour tout le monde même pour nous les guides et il arrive parfois même qu'après une visite de village les Groenlandais les locaux viennent à leur tour dans notre sur le navire et viennent passer un moment avec nous sur le bateau et ça ce sont toujours des moments des moments assez exceptionnels pour tout le monde des instants faunants oui exactement alors une faune alors comme vous disiez le Groenland alors c'est un pays de chasseurs donc c'est à dire que il peut être parfois un peu plus difficile d'observer la faune mais où qu'on aille de toute façon nous verrons des animaux c'est certain alors des oiseaux marins évidemment on en verra au Groenland on peut voir des beaux musqués alors c'est un animal qui a vraiment une allure préhistorique et qui a réussi à survivre dans des conditions climatiques vraiment difficiles des phoques aussi alors là vous avez un très beau phoque du Groenland les baleines baleines à bosse mais ce ne sont pas les seuls les baleines du Groenland des narvals des belugas il ya vraiment beaucoup beaucoup d'espèces de baleines à voir et c'est vrai que des fois dans certaines croisières on peut en voir quasiment tous les jours et alors moi ce que j'apprécie particulièrement aussi au Groenland c'est alors qu'on a cette toundra et en fait en plein été et même parfois en fin de printemps vous avez en fait la toundra qui se met à fleurir toutes ces fleurs qui apparaissent et ça c'est aussi une des grandes différences avec l'antarctique c'est que si vous allez en antarctique vous pourrez avoir la chance de voir deux espèces de plantes à fleurs qui sont de petites herbes vertes alors que ne serait-ce qu'au Groenland vous avez 500 espèces de fleurs alors ces fleurs beaucoup sont assez similaires à ce qu'on peut observer en montagne chez nous mais mais pas que et voilà c'est toujours intéressant et même si vous n'avez pas d'animaux vous avez partout tout autour de vous des choses à voir et des fleurs magnifiques voilà qu'il s'agisse des pilopes de campanules ou de saxifrage comme comme sur ces photos alors bien sûr les paysages liés à la glace les fjords ces montagnes ont été taillées par les glaciers depuis des milliers d'années donc des régions absolument incroyables et la simple navigation dans ces fjords en fait fait que le voyage est tout de suite assez 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 fabuleux alors pour les aurores boréales bien sûr on est dans les régions idéales pour en voir bon sachant qu'il faut quand même qu'ils fassent nuit pour les observer donc c'est à dire vous pourrez les voir soit en taux en saison ou plutôt en fin de saison à partir de fin août septembre tous les départs à partir du 15 août en général on peut on peut tirer évidemment les passages du nord-est passage du nord-ouest ça sont idéaux également mais là je te rejoins tout à fait vadim sur la photo parce que vivre une aurore boréale en vrai c'est incroyable c'est absolument incroyable c'est magique c'est super donc à partir du 15 août les probabilités sont beaucoup plus grandes à la fin de l'été en fait ah oui bien sûr alors le gros enlande c'est aussi une très bonne destination si vous voulez voir des icebergs principalement sur la côte ouest à ces photos je pense que ça a été pris à iludisat et iludisat c'est la région de bas de l'article la zone de l'article où vous avez les plus gros icebergs de l'hémisphère nord qui se déversent bon d'ailleurs il est probable que ce soit un des icebergs de cette région qui est causé naufrage du dynamique mais voilà des régions fabuleuses où vous avez en plus des baleines à bosse qui sont visibles quasiment tout l'été qui sont là pour se nourrir donc voilà des rencontres et puis des observations de la glace toutes ses formes j'ai envie de dire alors oui alors on va vous parler un petit peu aussi du concept de de la croisière expédition alors peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore vu franchir ce pas alors je vais vous expliquer rapidement en fait quand vous avez un vous avez ces programmes et destinations comme je vous l'ai dit il faut pas que vous partiez avec une idée vraiment préconçue sur avec une liste d'animaux à voir ni des destinations très très précises en fait la croisière expédition le principe c'est que vous avez à bord un commandant et une équipe d'expédition qui sont expérimentés qui connaissent ces régions très très bien et qui vont tout faire pour vous apporter la meilleure expérience possible d'une part par rapport à la météo parce que nous allons tout faire pour éviter des dépressions énormes voilà de vous retrouver dans une pluie pendant plusieurs jours donc on ira si besoin naviguer un peu plus loin pour chercher des fjords avec une météo plus calme et et aussi si un jour on tombe sur une vingtaine de baleines ou un ours polaire bien évidemment on va changer le programme et on va on va adapter pour profiter un maximum de ces observations alors donc vous pouvez les voir sur ces photos les activités de croisière expédition il ya beaucoup de zodiaques alors que ce soit pour faire des petites ce qu'on appelle des croisières en zodiaque ou pour vous débarquer à terre pour faire des randonnées alors n'ayez pas peur de l'aspect zodiaque j'ai déjà échangé un certain nombre de passagers qui avaient un petit peu peur en se disant que bon la croisière expédition c'était peut-être pas à leur niveau pour vous donner un exemple là j'étais sur le commandant charcot en début de saison antarctique et on avait à bord georgette qui avait 96 ans alors c'était pas sa première croisière expédition et georgette n'avait aucun problème à venir avec nous en zodiaque avec sa canne et on a réussi à la faire débarquer à marcher avec nous dans les colonies de manchot dans la neige donc vraiment ce sont des croisières accessibles à tous et à tous les niveaux et c'est vrai que nous on va essayer de vous donner le maximum une fois à terme vous pourrez marcher si vous le voulez parfois plusieurs kilomètres même plus de cinq voire dix kilomètres sur certains sites mais si vous voulez juste rester sur le site de débarquement vous balader ne faire que quelques centaines de mètres ce sera possible aussi donc en fait c'est vraiment accessible à tous les niveaux les activités sont vraiment selon les possibilités et les choix de chacun en fait donc c'est vrai que le le mot expé peut faire peur et zodiac peut faire peur mais en fait c'est très très facile on est là pour vous aider pour embarquer pour débarquer et moi je dirais que la croisière expédition c'est aussi un privilège d'être où on est et d'y être avec aussi beaucoup d'humilité aussi vous dire également que tout est inclus donc toutes les sorties sont incluses également dans le prix pour les croisières en arctique en général et pratiquement tout le temps les vols sont inclus également et puis c'est pas loin l'article également donc en fait quand je vous dis tout inclus c'est que tous les repas toutes les sorties l'internet est limité le boisson tout ça est inclus en fait d'abord il n'y aura plus que le spa si vous voulez un massage ou un soin de visage ou un soin de coiffure et la boutique c'est il ya que ça en fait en plus donc c'est vrai que c'est c'est bien c'est pratique en fait alors et pour revenir du coup à l'expédition et à l'équipe d'expédition parce qu'en fait chaque pour chaque croisière vous allez avoir une équipe de guides comme moi une dizaine de guides qui sont tous des professionnels expérimentés en conduite de zodiac en des gens de terrain en fait qui ont qui ont une grande expérience dans ces régions et chacun en fait nous avons notre spécialité alors moi ce sont les oiseaux mais des collègues vont vous parler de magnifères marins d'autres de plantes d'autres d'histoires d'autres d'anthropologie donc en fait ce qui veut dire vous allez nous au fur et à mesure de la croisière on va vous expliquer absolument tout ce que vous allez avoir autour de vous et si vous avez des questions au moins l'un d'entre nous pourra vous répondre ça c'est certain et alors pour résumer un petit peu ça notre rôle en fait nous on a vraiment trois rôles trois missions dans le cadre de ces croisières la première c'est d'assurer votre sécurité que ce soit en zodiac ou à terre la seconde de ces missions c'est d'assurer la sécurité des lieux que nous visitons parce que l'objectif nous on est en fait on est des invités dans ces lieux et notre mission c'est d'assurer que ces lieux en fait qu'on ait un impact qui soit le plus faible possible et transitoire voilà aucun impact sur ces écosystèmes et et nous faisons absolument tout pour les préserver évidemment et la dernière de ces missions c'est la pédagogie voilà on est là avec vous tous les jours sur le bateau à terre et on sera ravis d'échanger avec vous et de répondre à toutes vos questions et c'est facile parce qu'en fait à terre tous les naturalistes sont sont en couleur jaune et puis tous les passagers ont la parka rouge et j'en profite pour dire que la parka vous est offerte à tous les passagers vous pouvez rentrer à la maison avec cette parka ponant et également la location des bottes est offerte également à bord donc c'est un point important pour les bagages que ça veut dire que le prenez ne prenez aucune autre chaussure pour sortir à l'extérieur parce que les bottes seront vraiment utilisés pour tout et c'est un point important de façon ponant vous donne une liste de toutes les de toutes les choses que vous devez emporter avec vous pour ces croisières expédition ce qu'on appelle en bon français une checklist une liste pour avec des petits carrés voilà comme ça vous êtes sûr de rien oublier dans votre bagage parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de préparer son bagage pour des croisières expédition mais nous sommes là pour vous aider également j'en profite aussi pour donner un petit conseil sur l'équipement c'est vrai qu'on a beau le dire et souvent les gens le regrettent lorsqu'ils oublient de prendre un sac à dos parce que pour s'habiller finalement la meilleure des méthodes c'est de mettre plusieurs couches et de les mettre de les enlever comme si vous alliez en montagne en fait dans les alpes c'est le même principe donc un sac à dos dans l'idéal étanche une paire de bâtons aussi pour marcher c'est vraiment utile et indispensable surtout si vous êtes comme moi c'est un bonnet absolument et une paire de gants et les vous rappelez également que ponant est une compagnie qui a été créée par des marins et nous avons créé nous mêmes nos navires donc vous savons exactement quels navires nous avons besoin pour aller dans ces zones là ponant a été la toute première compagnie au monde à allier l'expédition polaire avec un luxe et un confort inégalés à bord et on attache une importance toute particulière justement à cet aspect de l'écologie on respecte absolument toutes les règles de la éco pour le pour le nord ce qui est équivalent de lié à taux pour le sud d'ailleurs ponant a été la compagnie la plus respectueuse de l'environnement parmi toutes les compagnies de croisière au monde donc devant des compagnies allemandes nord-américaines et même scandinaves c'est un point important on continue également la certification de nos navires sont des navires clean ship qui vont au delà des réglementations internationales et vous rappelez également que ponant était la première compagnie de croisière au monde à ne plus utiliser le fioul lourd mais à utiliser le mdo le marine diesel oil et donc plus plus vertueux également et puis le commandant charcot évidemment vous savez qui est au gaz naturel liquéfié qui peut très très bien le naviguer avec ses batteries électriques également nous avons eu l'occasion de le tester un abîme en avançant vers le pôle nord où on mettait le mode électrique donc sans aucun bruit sous l'eau et on a approché les ours polaires comme ça c'était juste c'était juste magique vous parlez des itinéraires maintenant alors encore une fois on va on a choisi quelques échantillons de croisière vous imaginez bien que en arctique nous avons beaucoup beaucoup d'itinéraires différents là on va vous en montrer quelques-uns qui sont valables pour 2022 et 2023 également ce premier itinéraire qui est un neuf jours huit nuits donc ou 11 jours dix nuits ça dépend un petit peu c'est des départs en mai et en août 2022 donc de cette année avec des vols d'aller-retour et les transferts sont inclus également et pour les personnes qui voyagent seules j'en profite pour dire qu'il y a certains départs qui sont également sans aucun supplément pour les personnes qui voyagent seules vadim tu veux rajouter quelque chose oui moi je pense je dirais simplement le spitzberg pour les personnes qui n'ont jamais encore mis les pieds en arctique c'est une très bonne entrée en matière pour toutes les raisons en fait que je viens d'évoquer c'est à dire les paysages la glace la faune la facilité d'accès aussi c'est vrai que vous avez des croisières qui ne sont pas très 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 longues et de bonne chance de voir par les ours polaires également donc vous avez là vraiment je dirais un bon échantillon d'un petit peu tout ce que vous pouvez voir je dirais dans le déjà l'article qui est vraiment déjà le haut arctique donc vraiment vraiment intéressant si vous voulez une immersion vraiment un peu totale dans ces régions reculées voilà on voit également qu'on touche la banquise dont Vadim a parlé tout à l'heure donc une fois qu'on arrive au nord pour avoir également cette expérience de banquise et puis vous savez que ponant à ce partenariat avec national géographique donc certaines de nos croisières notamment en arctique sont en partenariat avec avec national géographique expédition avec la présence à bord d'un photographe est un expert et c'est vrai que ça rajoute quelque chose à ces croisières comme comme le disait Vadim c'est ces croisières en arctique et au spitzberg c'est pas loin je crois que c'est moins de cinq heures de vol quatre heures et demi je pense ou moins de cinq heures en cas non et et en fait donc c'est un vol direct ça c'est l'avantage également depuis le depuis le svalbard et et donc la prochaine croisière que je vous montre elle est encore plus courte donc si vous n'avez pas trop trop le temps et vous avez envie d'avoir une croisière d'expédition polaire celle ci est vraiment très très bien donc c'est un huit jours cette nuit des départs en juin juillet août de cette année ce sera également valable pour 2023 et donc là on fait vraiment un très très beau circuit sur sur le spitzberg Vadim tu veux rajouter quelque chose oui moi ce sont ces images qui évoquent très très bien la destination c'est à dire la banquille les ours polaires voilà je dirais tout dépend réfléchissez en fait à ce que vous avez envie de voir si vous voulez vraiment des territoires assez vierges très bien protégé peut-être pour voir plus les animaux et la glace oui je pense que le spitzberg c'est la bonne destination notamment voilà vous avez le début de la banquise vous n'êtes pas encore vraiment dedans vous avez vraiment la limite de la banquise en été donc vous avez ces plaques sur lesquelles je vous disais c'est encore c'est incertain que vous puissiez aller sur cette banquise parce qu'on est on est sur la limite donc vous avez des plaques qui ne sont pas forcément assez épaisse pour vous faire débarquer en sécurité mais ça rassurez vous un on ne fera jamais débarquer sur des zones dangereuses de toute façon en fait avant chaque débarquement l'équipe d'expédition en fait part une bonne heure avant avant que tous les passagers débarquent et nous on va repérer on va repérer les sites on va repérer le lieu s'assurer que toutes les conditions sont bonnes s'agit de la glace de la présence d'ours polaires parce que autant on a envie de voir des ours polaires mais on n'a pas envie non plus de les voir de trop près et sans s'y attendre donc là dessus nous on s'assure en fait que vous puissiez débarquer vraiment en toute sécurité dans ces zones qui restent quand même des zones assez assez hostile mais voilà dans des conditions finalement assez agréable et facile et lorsque lorsque nous nous sommes avec vous à terre et qu'on fait des présentations etc et que et qu'on vous parle souvent vous nous dites oui mais ces destinations dont le froid voilà je préfère les destinations au chaud cette itinéraire là c'est ou alors si l'un des deux si vous êtes un couple et l'un des deux a envie d'y aller mais l'autre n'a pas envie d'y aller cette itinéraire là c'est vraiment la belle entrée avant le plat principal qui serait une croisière plus longue en arctique ou en antarctique par exemple sur la mer de baffin qui sont des croisières beaucoup plus longues voilà ça c'est vraiment une très très belle croisière de premier abord pour une destination polaire en arctique qui est pas longue encore une fois et qui vous permet déjà d'avoir un bel aperçu vadim tu es d'accord avec moi oui oui tout à fait bon voilà alors on va passer à la prochaine croisière là on va on est à bord du commandant charcot avec une croisière qui est sur l'est du groenland alors c'est vrai que d'habitude les navigations se font beaucoup plus du côté ouest dans du côté de la mer de baffin qui est très belle également mais là on est sur une zone avec beaucoup plus de banquises et beaucoup plus une zone sauvage est nettement moins touristique on est d'accord oui oui alors moi je vous avoue que cette croisière je l'attends un peu avec impatience dans le sens où c'est là où en fait moi j'ai commencé mon expérience dans l'arctique et là le parc national du groenland qui est le plus grand parc national au monde une zone totalement vierge à l'exception de quelques militaires quelques scientifiques donc où il ya des beaux musquets alors il ya des ours si vous voulez voir des ours au groenland finalement nord-est c'est à peu près la meilleure région où les voir il ya aussi beaucoup d'histoires c'est la région où est venu polémique victor après le commandant après jean-baptiste charcot donc avec quelques populations groenlandais dans la région dite au court or mit donc voilà il ya énormément de choses à voir un échantillon de choses de nature de paysages d'animaux des huts des anciennes huts de trappeurs qui sont très très bien restaurés il ya une association danoise qui restaure ses huts et on peut les visiter donc moi cette destination pour moi sera je pense que c'est un peu le coup de coeur mais on verra et ce sera une première parce que c'est vrai que là sans brise glace sont des destinations qu'on ne peut pas faire parce qu'il ya une banquise qui est quand même présente assez tardivement et même quand elle se disloque il ya toujours des morceaux de banquise qui font que seul le commandant charcot peut aller dans cette région vraiment reculé vraiment sauvage et ce qui sera très bien c'est la rencontre avec les peuples inuit également avec avec ce partage toujours de tradition et cet accueil qui est toujours absolument magnifique de ces de ces populations locales ça va être quelque chose de très intéressant à savoir quand même que nous avons des départs donc là on est sur du sur le mois de mai de cette année donc 2022 le départ du 10 mai sera en partenariat avec national geographic on est donc à bord du commandant charcot et voilà donc nous sommes sur sur l'expédition avec beaucoup d'activités inédites le kayak la randonnée la pêche blanche plongeons polaires sans combinaison c'est très bien la baignade polaire en combinaison étanche les balades à chiens de traîneau et la science participative également puisqu'on est à bord du commandant charcot avec les laboratoires les scientifiques qui sont à bord également et un navire qui est vraiment un navire exceptionnel celles et ceux qui reviennent de l'antarctique à bord du commandant charcot on des étoiles plein des yeux juste un petit commentaire oui frédéric sur cette croisière alors simplement oui ça se fera au mois de mai donc sachez qu'au mois de mai on est vraiment en tout début de saison donc ne venez pas au mois de mai pour voir des fleurs par contre la côte nord-est du groenlande en fait on la surnomme la rivière arctique parce qu'il ya un climat qui est vraiment ensoleillé doux en général vous avez très rare qu'il y ait de la pluie donc une région vraiment avec des fjords très profonds très belles falaises et donc en mois de mai où il y aura encore beaucoup de neige voilà je pense que ça va être un cadre vraiment vraiment grandiose surtout en ce tout début de saison où il est vraiment difficile d'y aller et là on va pas on va passer à une croisière je pense qu'il faudrait une conférence rien que pour celle là parce que va dire mais moi même nous avons l'occasion d'être à bord du commandant charcot l'année dernière pour faire cette croisière au pôle nord qui est un dry run donc sans passager sans passager s a n s et pas c e n t et donc en fait si vous si vous avez des questions sur le pôle nord n'hésitez pas à nous poser des questions justement on va on va vous répondre parce qu'en fait on pourrait vous en parler pendant très très longtemps ce qu'on a pu voir c'était les ours polaires on a vu des mamans avec des petits on en a vu tout seul également au coucher de soleil le paysage était absolument époustouflant on a vu des baleines on a vu des phoques on a vu des oiseaux également qu'est ce que tu en penses va dire moi c'est un peu comme l'antarctique c'est difficile d'en parler tellement c'était c'était magnifique comme expérience ouais ouais en fait c'est vrai que moi alors pour le coup j'y suis allé personnellement sans attente particulière j'avais au début un peu peur moi du côté monotonie de la banquise parce que c'est vrai que pour aller au pôle nord il y a quelques jours on est tout le temps tout le temps dans la banquise mais en fait en réalité la banquise elle change tout le temps tous les jours parfois toutes les heures et là comme on est vraiment très très haut en latitude le soleil ne se couche jamais en tout cas il descend il remonte c'est à dire vous avez des couchers de soleil qui sont interminables qui durent des heures donc avec une lumière des couleurs qui changent en permanence alors c'est sûr quand une fois que vous êtes au pôle nord il n'y a pas beaucoup de faune voire quasiment pas en tout cas elle n'est pas visible mais le fait de pouvoir faire des randonnées de plusieurs kilomètres sur la banquise au milieu de nulle part en fait vous êtes hors du temps hors du monde c'est une expérience assez oui c'est exceptionnel et quand vous y pensez en fait très peu de gens ont eu l'occasion de faire sont quelques quoi peut-être quelques dizaines de milliers de personnes dans le monde qui ont déjà eu l'occasion d'aller au pôle nord c'est très peu et c'est vrai que par rapport aux ours qui sont pas toujours faciles à observé un dans le cadre des croisières on en a vu je crois cinq ou six ans pendant cette montée vers le pôle nord et alors moi les ours bien sûr j'étais ravi d'en voir mais encore plus on a vu des centaines de moite ivoire qui est l'un des oiseaux les plus emblématiques qu'on a dans l'arctique donc voilà un voyage vraiment exceptionnel et je pense bon le voyage d'une vie en fait simplement oui absolument magnifique mais n'hésitez pas donc ce sont des 16 jours 15 nuits en juillet et l'août de cette année de l'année prochaine évidemment également et tous les vols à les retours à bord d'un navire absolument exceptionnel le commandant charcot moi ce qui m'a absolument bluffé à bord c'est les présentations non seulement des naturalistes mais également des scientifiques qui étaient à bord et se lever à trois heures du matin pour aller voir les expériences des scientifiques ce qui menait à bord et de la science internationale parce qu'on avait des personnes du MIT on avait des personnes de la norvège de la france de partout donc très internationales et franchement cette communauté scientifique est passionnante et je pense que pour les passagers ça apporte beaucoup beaucoup parce que vous êtes là avec des experts les naturalistes et en plus les scientifiques qui ont qui vont répondre à toutes vos questions et avec des informations précises et des bonnes réponses parce qu'on entend la télévision mais des bonnes réponses et ça pour moi ça a été une richesse absolument incroyable sur ce voyage et d'ailleurs attendez vous aussi parfois c'est vrai que vous êtes en vacances quand vous êtes en croisière avec ponant mais il arrive quand même assez souvent que au milieu de la nuit le commandant ou le chef d'expédition vous réveille au micro parce qu'il ya une baleine il ya un ours donc libre à vous de vous réveiller de vous lever ou pas mais en général sa gestion vous réveille c'est qu'il ya une très très bonne raison mais c'est ça qui est génial c'est ça qui est génial parce que c'est ça c'est ça aussi le voyage parce que c'est voilà le se lever tôt le matin avec un lever de soleil absolument magnifique et être entouré de d'iceberg et puis voilà si ça tombe il ya la galabalème qui sort et tout c'est pas c'est pas un rêve quoi c'est de la réalité et les essais c'est juste super on voulait vous présenter également cette croisière qui était très particulière c'est pas une croisière d'expédition mais si vous avez envie de découvrir le commandant charcot sur une croisière qui a moins de 3000 euros par personne c'est un voyage en mer qui ira du havre à récabique le supplément single est offert également et ça c'est si vous avez envie d'être vraiment un peu dans les coulisses du commandant charcot je dirais et faire c'est pour moi les voyages en mer sont les vrais voyages des vraies croisières mais bon ça c'est quelque chose de personnel et donc si vous enchaînez par exemple la prochaine croisière celle qui commence le 30 avril ça serait peut-être bien de partir du havre comme ça vous n'avez pas de vol à prendre aller et donc l'enchaînement est possible ou bien des simplement des nouveaux passagers qui veulent découvrir le commandant charcot à budget réduit c'est une croisière que l'on voulait vous présenter également donc du havre à récabique on parle du départ en avril 2022 donc c'est pas une croisière expédition c'est juste une une un voyage en mer en fait c'est le premier départ de la saison été en antarctique rapidement les navires donc nous avons bien sûr les sister ships qui sont au nombre de quatre le boréal l'austral le soleil l'irial donc toujours avec des équipements innovants respectueux de l'environnement leur silhouette élancée la décoration raffinée et c'est vrai que sur tous nos navires il ya des tonalités douces un design épuré qui crée une atmosphère intimiste propice à l'évasion ça fait un petit peu poétique mais c'est la vérité c'est vrai que les décorations intérieures sont vraiment très très élégante et et reposant quelque part aussi six bons passagers on est à 200 passagers sur sur les expéditions 145 membres d'équipage et toutes les toutes les à la majorité des cabines ont un balcon les espaces communs donc évidemment vous avez des salons le grand salon le théâtre pour les conférences les présentations les restaurants restaurants gastronomique l'autre reste également donc les espaces bien-être le spa le sauna l'espace de loisirs pardon le sauna le haman plutôt de sauna c'est sur les exploreurs le pont piscine avec de l'eau de mer qui est chauffée même en arctique vous pouvez aller dans la piscine vous avez des peignoires évidemment dans votre votre cabine dans les cabines justement vous avez sur les sistership il ya neuf cabine de cabine et suite différentes qui vont de 18 mètres carrés jusqu'à 45 mètres carrés et tous les équipements vous pouvez attendre d'une d'une chambre d'hôtel cinq étoiles on peut vraiment avoir deux trous et la plupart sont avec balcon n'a pas de cabine intérieure chez bonan elles sont toutes extérieures le commandant charcot premier navire au monde de haute exploration polaire avec une coque brise glace qui nous permet justement de faire ses itinéraires avec une des technologies embarquées de pointe les toutes dernières le design également qui était superbe cinq ponts passagers on est sur 245 passagers maximum avec une formule comme surtout nos navires tout compris le stade observatoire le restaurant gastronomique le salon principal à savoir que sur le commandant charcot nous avons le restaurant ducasse le premier restaurant ducasse alain ducasse en mer détente et bien-être alors sur le à bord du commandant charcot c'est ce qui m'a bluffé aussi c'est l'espace du spa avec la piscine intérieure le blue lagoon l'espace relaxation la cabine de neige l'excellente l'excellentissime équipe de spa qui prend bien soin de vous c'est vraiment et puis les cabines également avec avec plusieurs il ya tous types de cabines et suite différentes toutes avec le balcon certaines avec terrasse également dont les suites du plec donc sur deux sur deux ponts qui sont très intéressantes également la suite de l'armateur qui est majestueuse le protocole sanitaire évolue nous avons toujours ce questionnaire médical le test pcr 72 heures avant vous savez que ça évolue tout le temps l'histoire du de détest également c'est c'est parfois un petit peu difficile encore en cette vue d'année et on pense et on est très confiant chez ponant sur sur l'avenir justement et en fait le but chez nous c'est vraiment de faire tout ce qui est possible pour préserver les équipages les passagers mais également les populations locales donc en fait on met tout en oeuvre dans cette bulle anti-covid qu'on essaye d'avoir et de maintenir qui est pas facile du tout il faut il faut dire la vérité mais voilà nous nous sommes confiants et on espère que que tout cas ça se passe très très bien pour 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 les passagers et et quand on doit annuler une croisière on essaye de vous de toujours vous prendre dans les meilleures conditions possibles et voilà ce qu'on a toujours fait chez ponant d'ailleurs et voilà à bord également donc les hôpitaux embarqués nous faisons le nettoyage des contaminations les navires sont nouveaux les hôpitaux sont très bien équipés également donc c'est vrai que on fait attention à tout ça la politique de réservation ultra souple nous la continuons également donc ça veut dire quoi ça veut dire que la compte de 25% le versement du solde final 30 jours avant le départ si jamais la croisière ne peut pas être opérée vous avez un avoir ou un départ ultérieur on vous propose tout ça donc tout ça on continue à avoir ce type de réservation possible encore une fois pour toute nouvelle réservation effectuée d'ici le 28 février également les contacts clés chez ponant donc nous vous conseillons si vous avez l'habitude de passer par agence de voyage de réserver par agence de voyage pourquoi parce que vous avez une personne devant vous dans l'agence qui vous répond et et qui est votre contact on va dire préférentiel j'en profite pour dire aux agences de voyage qu'on a d'excellente vitrophanie très belle visibilité de l'extérieur de ponant des très beaux visuels de vitrophanie le message est passé pour les agents de voyage et donc vous avez vous savez que vous pouvez nous nous contacter également nous ou votre agent de de voyage alors je regarde si je n'ai rien oublié on va passer aux aux questions alors on a repris quelques petites quelques 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 questions tout d'abord Vadim peut-on voir des phoques en arctique sur les itinéraires que nous proposons en arctique oui bien sûr alors bon alors les phoques on peut en voir dans la plupart des destinations après clairement si vous avez fait l'antarctique vous en verrez sûrement moins moins facilement principalement parce que les phoques notamment groenlande sont chassés c'est la première espèce que les groenlandais chassent donc ce ne sont pas les plus faciles à observer par contre alors comme je disais si vous allez sur des croisières dans l'est du groenlande où vous allez dans le parc national où les phoques ne sont pas chassés là vous pourrez en voir donc selon les destinations vous pouvez en voir quand même relativement facilement qui dérive voilà comme sur cette photo ce typiquement sur des sur des morceaux de banquise qui dérive donc voilà les phoques vous pourrez en voir selon les croisières voilà c'est toujours incertain un peu pas on peut rien vous garantir là dessus mais bon en général si c'est rare qu'on voit pas un faux couilleux au moins en train de nager souvent on vous dit restez sur les points extérieurs quoi mettez votre parka et avec vos jumelles vous êtes sur les ponts extérieurs et fait un peu partie de cette aventure de repérer le premier la baleine ou le phoque etc et c'est toujours un petit peu l'aventure à ce niveau là est ce que le matériel vestimentaire spécialisé est fourni en fait vous aviez comme si vous aviez au ski nous on vous fournit la parka qui est vraiment excellente pour tout temps et également des bottes donc prenez pas des bottes de marche ou quoi vous allez tout faire avec les bottes vous prenez que des chaussures pour l'intérieur du navire et c'est tout sinon on fait tout avec les bottes et la parka vous est également fourni et offerte également pour la parka quelle croisière choisir pour une première expérience en arctique c'est ce qu'on vous disait le spitzberg emblématique est une très très belle expérience on est sur du huit jours cette nuit il y en a d'un petit peu plus long il y a des croisières un petit peu plus long aussi du dix jours neuf nuits mais je pense que le spitzberg pour une première approche en arctique pour ceux qui ont un petit peu peur et un peu d'appréhension donc d'appréhension c'est vraiment une très très bonne première première expérience tu m'interromps un vadim si tu veux dire quelque chose non non je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point sauf peut-être si vraiment vous avez envie de rencontrer justement les groenlandais voilà connaître sous l'aspect tradition inuit aller plutôt groenland mais si c'est plutôt la nature la glace que vous voulez voir oui le spitzberg c'est l'idéal quelles sont les conditions d'accès à bord du commandant charcot en croisière polaire pour une personne en fauteuil roulant alors le commandant charcot est le seul navire ponant il ya le voilier le ponant ou là malheureusement ce n'est pas possible d'aller à bord du voilier le ponant en chaise roulante mais à bord du commandant charcot en fait c'est un problème de sécurité d'évacuation du navire donc en fait la personne en fauteuil roulant doit être capable de marcher quelque part et ça ça c'est elle doit pas être dépendante de chaise roulante sinon bien sûr comme sur tous les navires ponants sauf le voilier le ponant nous avons des cabines à disposition pour les passagers passagers à mobilité réduite et ces personnes doivent être accompagnées également vadim voitons des ours blancs au groenland alors si vous voulez voir des ours blancs des ours blancs au groenland typiquement il faut aller dans le nord-est du groenland donc les croisières commandant charcot ou alors si vous faites les croisières mer de baffin alors vous ne les verrez pas côté groenlandais parce que la côte ouest du groenland elle est peuplée avec ces groenlandais qui sont toujours des chasseurs mais par contre ces croisières mer de baffin en fait tout enfin font le tour et vont jusque dans l'article canadien en général jusque dans le nunavut et là dans le nunavut on a de bonnes chances de voir des ours c'est vraiment bien exactement et voilà donc ces croisières un peu mixtes en fait sont assez idéales si vous voulez à la fois voir des groenlandais visiter les villages et avoir le champ de la chance de voir des ours peut-être pas dans les d'aussi bonnes conditions au spits berg ou encore moins sur le charcot mais en tout cas c'est une possibilité la mer était agitée dans cette région du globe je dirais bon si vous avez déjà fait l'antarctique c'est comme si vous étiez sur un lac non non enfin clairement non c'est assez bon déjà les bateaux sont franchement très très stable à la base et à part bon pour le des fois le petit jour de traversée que vous avez le reste du temps en général on est dans des fjords et les mers sont quand même souvent très très calmes rien de comparable avec ce que vous pouvez avoir dans les mers australes alors on a une question qui est intéressante parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé on avait parlé des enfants est ce que les enfants sont-ils admis sur ces croisières sur les croisières expédition oui à partir de six ans les croisières sont les enfants sont les sont les bienvenus c'est vrai qu'à bord des navires ponant on n'a pas beaucoup d'enfants en général on a des croisières organisées qui s'appellent les kids club en été sur d'autres navires et d'autres itinéraires mais ils sont les bienvenus à partir de six ans sur les croisières expédition en général Quel est l'épaisseur de la banquise au pôle nord ? déjà une grande différence d'ailleurs entre l'article et l'antarctique c'est que l'antarctique en fin d'été en fait il n'y a quasiment plus de banquise très peu alors que dans l'arctique si vous y allez en été vous aurez toujours de la banquise en tout cas pour le moment et les banquises peuvent être très épaisse beaucoup plus qu en antarctique. Le banquise qui fait plus de trois mètres d'épaisseur alors pour les groenlandais qui ont beaucoup d'expérience de la banquise des fois ils peuvent se permettre de marcher sur une banquise qui fait à peine 20 cm évidemment nous on va éviter mais voilà en général on a une banquise qui fait au moins un mètre on a la question sur la température de l'été au groenland on l'a dit un petit peu donc des températures en général au dessus de zéro entre 0 et 5 degrés il fait il fait bon le temps peut changer très très vite aussi c'est pour ça que comme tu l'as dit vadim il faut superposer des couches et mais ça arrive d'enlever la barca et d'être un peu comme lorsqu'on est au ski et qu'il ya du soleil c'est à dire qu'on enlève le on se retrouve presque en t-shirt avec ses lunettes de soleil et oui tout à fait c'est vrai il faut pas oublier on y va dans la période de l'été donc et c'est vrai et ce qui fera aussi une différence ce sera le mois de l'année pendant lequel vous partirez si vous partez au mois de mai vous aurez forcément des températures un peu plus fraîches oui que si vous y allez en plein mois de juillet c'est vrai que bon ça nous est arrivé notamment en ouest groenland de se retrouver en t-shirt en plein mois de juillet voilà des températures variables après c'est rare quand même ça dépasse des 10 15 degrés mais plutôt compté entre 0 5 parfois jusqu'à 10 degrés vadim on a souvent cette question là quelles sont les principales différences entre l'arctique et l'antarctique alors comme je l'ai évoqué au début si vous voulez voir des ours polaires pas le choix vous devez aller dans l'arctique ensuite si vous voulez voir aussi beaucoup de bas de la banquise y compris en plein coeur de l'été il vaut mieux aller dans l'arctique parce que si vous faites des croisières par exemple en fin de saison antarctique la banquise est plus loin plus difficile à les chercher et aussi c'est pour moi c'est le côté la toundra la flore la végétation les peuples autochtones aller dans des villages inuit l'antarctique a aucune population autochtones il ya juste des bases scientifiques c'est tout donc voilà si vous avez ce côté culturel historique humain qui vous intéresse aller dans l'article et puis c'est moins loin et c'est moins loin aussi alors une très bonne question aussi quelles sont les activités qui sont proposés à bord alors quelles que soient les croisières expédition on vous emmènera en zodiac on vous emmènera à terre pour randonner dans les villages il y aura surtout les banques je tiens à préciser que tout ça est inclus dans le prix voilà il ya du kayak aussi que vous pourrez alors pareil sous réserve de conditions météo mais il ya des activités kayak qui sont possibles et alors sur le charcot il ya aussi l'activité raquettes qui est proposée vous êtes encadré par deux guides de montagne en fait il faut faire des randonnées en raquettes souvent c'est même la banquise on a fait des marges de plus de cinq kilomètres même la banquise malgré ce qu'on peut penser c'est très très facile on les met sur les bottes donc c'est très très facile en fait tout à fait donc ça ce sont les principales activités après c'est vrai que nous on passe souvent la journée avec vous et et les activités les continuent une fois que vous êtes à bord c'est à dire qu'on vous propose des conférences tous les jours s'il ya un moment un petit temps mort si vous le voulez vous venez au théâtre on vous donne des conférences sur tout ce que vous avez vu ou même ce que vous n'avez pas vu donc on est vraiment tout le temps auprès de vous pour vous informer vous expliquer ce que vous voyez parce que alors vous voyez un ours mais finalement plus intéressant c'est de comprendre ce qu'il fait là qu'est ce qui c'est un quel est son mode de reproduction combien il reste d'ours voilà tout ça ce sont des infos qu'on va vous qu'on va vous donner tout au long de la troisième et puis à bord vous êtes dans un confort cinq étoiles avec bibliothèque avec piscine chauffée avec avec on passe des films également des documentaires on a des activités également organisé par le directeur de la téléprise de croisière donc en fait vous êtes toujours occupé vous avez des salons ou comme le grand salon vous avez toujours d'autres personnes qui sont là mais si vous avez envie d'être seul et lire un livre vous avez un autre salon comme ça d'observatoire qui est beaucoup plus calme on a des animations musicales on a des chanteurs on a des pianistes donc il ya des spectacles le soir également donc donc c'est vrai que c'est assez animé si on a envie que ce soit animé et pas trop si on a envie que ce soit pas trop animé en tout cas tenues vestimentaires nous avons les soirées les soirées de galas donc les soirées du commandant nous aimons rester dans cette tradition quand même de l'élégance à la française donc c'est vrai que nous aimons ce petit côté de bien s'allier le soir des galas du commandant sinon voilà si vous êtes vous êtes en pantalon long et puis en en chemise veston ou pas le soir mais en croisière expédition je dirais on est on est assez c'est assez voilà c'est sportif élégant je dirais et c'est c'est simple au niveau de la de la tenue aussi qu'est ce qu'il y a d'autre comme est ce que l'on peut emporter un drone malheureusement non ce n'est pas d'autoriser nous avons c'est écrit d'ailleurs sur le site ponant et je pense que je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toute façon vous savez très bien que votre agence de voyage ou ponant nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions au niveau des questions donc si j'en ai vous en avez d'autres n'hésitez pas à nous à nous contacter nous sommes là vraiment pour pour être à vos côtés dans l'élaboration de votre voyage qui ne doit pas être qu'un rêve pour concrétiser ses rêves aussi et revenir vers la réalité parce qu'une fois qu'on est sur place c'est vraiment on est content d'être là vous parlez donc des offres exclusives je vais passer l'image voilà alors l'offre exclusive on l'a fait à chaque fois mais bon voilà c'est l'offre exclusive de 5% de réduction qui est valable pendant un mois pour la réservation d'une nouvelle croisière donc ce sera valable jusqu'au 16 février 2022 également cumulable avec des autres offres et avantages ponants le quiz pour tenter de remporter une croisière surprise pour deux personnes et aussi d'autres lots vous seront envoyés demain vendredi demain après midi donc jusqu'au lundi 31 pour y répondre minuit le tirage au sort des gagnants donc seuls les gagnants seront contactés par nos équipes pour info la gagnante précédente de la précédente conférence est une future nouvelle passagère de ponant qui est française donc très bien d'avoir participé nous aurons une prochaine conférence le 3 mars 2022 quelle belle date restez connectés à savoir également que nous prévoyons de refaire les roadshows c'est à dire de venir dans vos villes proches de vous et présenter ces magnifiques navires et ces magnifiques destinations les roadshows ponant donc c'est un projet que nous nous essayons de concrétiser j'aimerais bien remercier sincèrement vadim merci je remercie cécile également qui malheureusement n'a pas pu être là car elle est partie à bord du commandant charcot donc merci beaucoup de ta présence merci ariane et marie merci marion merci à tous les équipages ponant on est 1700 membres d'équipage ponant sur les 13 navires merci surtout aux équipes ponant également au bureau à la réservation vous faites pas un travail qui est facile vous avez beaucoup d'appels on le sait donc merci à tous et puis merci à vous à vous très chers passagers pour votre confiance toujours et votre fidélité également merci aux agents de voyage également très bon ça va reprendre pour les agents de voyage nous sommes confiants nous avons des beaux départs à venir nous avons des beaux rêves à réaliser nous avons beaucoup de bons moments à vivre il faut pas dire nous allons le faire il faut le faire et réaliser vos rêves et nous sommes là pour vous accompagner pour réaliser justement ces voyages qui sont absolument incroyables partout autour du monde et pour aujourd'hui en tout cas nous avons essayé de vous faire partager cette passion pour l'arctique encore merci beaucoup vadim merci à tous et je vous dis à bientôt à probablement exactement tous les membres d'équipage sont les bras d'ouvert tous les commandants et tout le monde merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt au revoir